bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ko-fi coding donc aujourd'hui vidéo plutôt sympa on va s'amuser donc à générer à l'aide de l'intelligence artificielle et donc l'API dali l'API de la société openAI donc on va s'amuser à générer des images en fonction d'un texte et on utilisera donc cette génération d'image dans une application de type android que l'on va faire sur maoui qui nous permettra donc de visualiser notre image une fois que celle ci aura été générée par l'API j'en profite aussi un petit détail pour vous dire que j'ai changé les paramètres de son donc n'hésitez pas à laisser les commentaires normalement le son devrait être plus fluide beaucoup plus propre sans parasites sans couture et sans effet de bruit derrière donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un changement de ce côté là et bien évidemment n'oublie pas de s'abonner ça fait toujours plaisir de laisser les commentaires d'activer les notifications etc etc allez c'est parti pour la présentation de dali donc je suis sur le site de openAI au niveau de la partie donc images de la section API référence et donc vous voyez ici vous allez avoir toute la partie qui va nous intéresser qui va permettre de générer des images du contenu des variations d'image aussi etc etc pour pouvoir utiliser donc cette à cet API il va falloir donc créer un compte donc sachez que quand vous créez un compte vous avez le droit à peu près je crois à trois quatre mois d'utilisation avec des crédits 15 euros 16 euros donc avant de payer vous avez largement de quoi mettre en place des projets de tests pour utiliser ces API donc moi je suis sur mon compte donc ici on est rien dans tout à l'heure mais on a un exemple de l'utilisation de génération d'image donc avec la partie requêtes qu'il va falloir rappeler il va falloir bien sûr lui passer en paramètres un course qui va contenir donc ce que l'on va en fait d'écrire au niveau du texte sur ce que l'on verra que dali nous génère le nombre d'images que l'on voudra générer donc ici dans l'exemple 2 et la taille de l'image des images que vous allez générer donc vous avez un exemple de requêtes ici et donc une fois que l'appel de dali se fait il va vous renvoyer donc une réponse qui va vous contenir les url des images générées donc ici il a demandé deux images donc il a en réponse deux url donc nous remettre ça en place dans une application le type c-sharp dans une API et on utilisera cet API avec une application android que l'on va faire en marouille pour pouvoir donc avoir la visualisation de l'image directement dans notre mobile et pas via une url comme on pourrait l'avoir ici donc je profite d'être directement sur le site pour générer donc une appliquée en fait il va falloir créer un nouveau client secret qui va nous permettre donc à notre application d'utiliser la partie API de dali donc je vais créer une nouvelle appliquée aussi je vais l'appeler et donc je crée mon appliquée alors savoir quand vous créez une appliquée il vous donne directement donc la clé donc je vais copier et une fois j'ai fait le done vous pourrez plus la retrouver donc vous pourrez la supprimer si vous voulez en recréer une vous pourrez plus la retrouver donc pensez à l'enregistrer dans un bloc note ou autre pour l'utilisation du projet et nous du coup on va maintenant lancer visual studio pour pouvoir donc faire une autre configuration donc je suis sur visual studio et donc je vais créer un nouveau projet et donc moi je vais créer d'abord le projet web API donc je vais l'appeler donc on va rester en NetSys et on va laisser tous les paramètres par défaut coché on va créer le projet avec un template par défaut avec notre wither forecast le contrôleur etc etc bon nous on va laisser tout par défaut on n'utilisera pas cette partie là on va créer notre propre contrôleur donc ce que je vais faire d'abord c'est qu'au niveau de l'app setting je vais aller créer une nouvelle clé qui va être en fait mon appliquée de deck donc on va l'appeler appliquée d'alli donc que je l'ai dans le presse-papier de la colle voilà donc ça me permet d'avoir le lien entre mon application et notre app ensuite on va créer un nouveau contrôleur on va partir de 0 donc c'est un contrôleur de type API, je vais le prendre au PID on va l'appeler pour respecter la convention d'alli-contrôleur voilà donc ce qu'on va faire on va créer directement notre appliquée ça sera la boutique string et on va utiliser notre constructeur pour donc injecter la configuration pour pouvoir récupérer en fait notre appliquée de notre fichier appsetting du coup je vais injecter la configuration du coup je vais en tout cas dire que l'appliquer donc on va recevoir configuration voilà section la section je vais la récupérer la section ce sont les éléments que l'on aurait au niveau de notre setting donc c'est celle-ci et moi je veux que ça va faire voilà donc là j'ai mon appliqué ce qui va me permettre du coup de pouvoir utiliser notre appel à notre API d'alli donc à partir de là maintenant on va utiliser l'appel à d'alli donc je vais retourner sur la documentation et donc vous avez vu ici un exemple de requête donc en gros nous on va faire un appel avec donc un objet de ce type là donc l'élément qu'on va passer en paramètre et on aura donc en réponse tout ça donc ce que je vais faire moi déjà je vais récupérer cet élément là qui va être donc le corps, le body de ce qu'on va envoyer à notre PRL et on va le transformer en classe donc vous avez quelque chose qui s'appelle sur l'internet il somme tout c-sharp et on va me permettre en fait de convertir à partir d'un fichier JSON une classe, voilà c'est charme donc vous voyez il la filtre avec ton mot ça me permet directement de le récupérer et donc si je reviens sur le projet je vais pouvoir créer un nouveau répertoire on va appeler model et dedans je vais créer une nouvelle classe voilà des dalles limit model voilà et donc ça ça va être notre body d'année et tant que je suis là je vais en profiter aussi pour s'occuper pour nous occuper donc de de ce que l'on va avoir en retour pareil je vais récupérer ça on peut le coller ici je converte hop je vais récupérer tout ça donc là on aura un objet de type response dali quand il y a une liste de datum on sent que les seuls noms sont pas terribles voilà voilà donc du coup je retourne sur mon contrôleur et donc là on va pouvoir créer donc comme l'exemple est indiqué une méthode post qui va donc accepter en paramètre notre body dali et qui nous renverra donc une réponse dali donc pour cela je vais créer un nouvel attribut http c'est du post donc donc ça va être bien sûr une tâche asynchrone puisque le temps bien sûr de faire l'appel à l'API et d'avoir une image va se passer un certain temps nous bien sûr on ne veut pas bloquer l'expérience utilisateur donc on passe par une méthode de type asynchrone une tâche pardon une méthode voilà donc c'est une tâche asynchrone qui va donc nous renvoyer un autre objet de type action-result et qu'est-ce qu'elle nous renvoie cette action-result et bien elle nous renvoie une réponse de type dali je n'oublie pas d'ajouter le namespace donc cette méthode on va l'appeler et donc elle va prendre en paramètres le body dali voilà je prends le body elle va prendre un objet de type dali 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 body donc voilà donc là on a créé notre nouvelle méthode et donc ce qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode et bien on va on va créer un http client qui va donc aller envoyer tout ça à notre à notre partie dali il fait sa peau pote et on récupérera la réponse pour la traduire en objet de type réponse dali donc pour cela je vais créer un using et donc c'est dans cette using qu'on va créer donc un http client qu'on va faire donc en gros toute notre notre peau pote donc du coup le panneau des utiles client est quoi http client et donc la première chose que l'on va faire pour pouvoir utiliser dali il va falloir donc donner l'appliquer à notre méthode http donc pour utiliser dali on va donc lui rajouter une autorisation de type bearer qui va prendre en paramètre l'appliquer donc pour cela mon client donc défaut request user autorisation donc on va prendre une nouvelle autorisation de type bearer pardon une nouvelle authentification de type bear value donc elle prend soit un schéma soit le schéma avec son paramètre donc nous le schéma c'est la erreur et la valeur c'est l'appliquer c'est celle des message voilà donc là notre authentique notre notre autorisation pardon est faite à partir de là maintenant on va donc utiliser tout simplement l'exemple qui nous est donnée qui nous est donnée au niveau de notre préférence à savoir que l'appel du poste se fait via cette url je la récupère et donc ici on va donc faire un retour et donc le message ça va être quoi ? ça va être notre clé en point de poste à 5 il va donc prendre en paramètre notre fermement sur 4 la recette génération plus le contenu de ce que l'on va envoyer à notre requête donc le contenu et bien c'est exactement notre objet body d'Ali et que l'on va d'abord sérialiser donc pour cela vous pouvez lui envoyer sous forme de screen content le contenu donc du body ce que je vais faire je vais détailler un peu mieux le code pour pas vous mettre trop compliqué donc on va sérialiser notre body en JSON donc en gros par JSON du body qui éclaire une nouvelle variable JSON du body ça va être le résultat de notre sérialisation de notre body donc je vais installer convert alors je pourrais utiliser le converteur de Microsoft mais bon comme les habitudes je préfère celui de Newtonsoft donc je vais installer le package mais vous pouvez utiliser celui de Visual Studio bien évidemment c'est identique donc voilà j'ai installé le package qui s'est mis donc ici du coup donc je vais ici pouvoir sérialiser l'objet 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 c'est le body voilà donc là j'ai mon JSON body ce qui me permet ici d'envoyer dans mon JSON content donc mon JSON body il est bien sûr de type en calling on va faire aussi on va rajouter de suite le namespace et on envoie ça on étire de suite et enfin le type de médiatype ça va être en gros qu'est-ce qu'on envoie comme contenu de string content et là on est sur de l'application pour avoir un task qui demande et voilà voilà donc là on a créé notre appel à la vue et si tout se passe bien si donc notre appel est en succès on va pouvoir aller désérialiser le contenu pour aller récupérer l'url de l'image donc on va faire le test comme quoi tout s'il est passé donc si ce message point il se complète donc c'est ce folie et bien on va effectuer notre travail et si c'est pas le cas et bien on renverra on récupère de suite on renverra un objet de type not found à notre génération d'image voilà bon par contre si tout va bien donc qu'est-ce qu'on va faire et bien on va récupérer le contenu de notre message donc du coup on va aller lire dans message le contenu donc d'ailleurs voilà j'ai fait un post à 5 je mets un rate et pareil pour le contenu pardon c'est pas c'est plus c'est statut code oui et pareil pour le contenu on va aller donc lire ce que nous a envoyé l'API donc on est aussi en asynchrone donc du coup je vais aller lire le message voilà on écrit pour moi content il as string async voilà donc du coup le contenu je vais avoir quoi ? je vais avoir cet élément là donc cet élément là on va le donc il y a un format de type string on va le transformer donc en élément de type response puisqu'on avait créé tout à l'heure l'objet de type response d'Ali donc rebelopt je vais l'appeler result on a eu tout à l'heure sérialisé l'objet pour l'envoyer maintenant on va désérialiser le content il sonne convert le process send désérialisation voilà vous voyez il va le désérialiser en réponse d'Ali en prenant le paramètre content voilà c'est-à-dire que maintenant dans result j'ai mon élément réponse d'Ali le réponse d'Ali il contient une liste de data il contient l'URL donc nous on va à chaque fois appeler la pièce pour retourner une seule URL même si on pourrait en mettre 2, 3, 4 donc on va directement retourner en dur un result point donc data on prendra le premier élément et ce que l'on veut dedans on veut l'URL donc ça ça me permet de renvoyer directement un string URL sauf que moi j'ai dit que je voulais renvoyer une réponse d'Ali et on pourrait très bien aussi renvoyer l'URL directement donc ce qu'on va faire nous on s'embête pas ici on renvoie le résultat et côté client on s'amusera à partir du réponse d'Ali d'aller chercher le premier élément l'URL du premier élément pour donc afficher l'URL voilà donc on a fini sur ça donc ce qu'on va faire on va tester directement notre contrôleur avant de s'occuper de la partie client donc je vais exécuter l'API le projet se lance voilà donc j'ai mon contrôleur ici post API d'Ali avec mon exemple donc je vais générer donc on avait dit qu'on voulait une image la taille de l'image la taille de l'image alors pour info la taille et le nombre d'images par défaut c'est 1 et la taille c'est du 1024 à 1024 mais on peut changer moi je vais mettre 512 alors 512 ça peut travailler un peu plus vite ce qu'on va faire on va dire je voudrais quoi ? je voudrais petit lapin dans l'espace avec une autre par exemple j'exécute vous voyez la synchrone ça prend un peu de temps côté d'Ali donc voilà il a généré une image et l'URL donc assez monstrueuse ici je la récupère et là on va aller voir qu'est-ce qu'il nous a généré et bien voilà on a notre petit lapin dans l'espace avec une moto j'avais dit avec un casque alors je suppose que le casque c'est ce truc gris derrière j'aurais pensé qu'il aurait mis le casque sur le lapin et bon la moto c'est un scooter mais bon voilà ça fait le job c'est plutôt sympa donc on a terminé avec notre API donc ici le projet en lui-même sur la présentation de Dali est fini nous maintenant ce qu'on va faire un petit biais au bonus on va donc créer une application de type maoui pour pouvoir faire appel à cette partie là et afficher l'image directement sur notre téléphone donc au niveau de la solution je vais rajouter un nouveau projet on va prendre donc un projet net maoui suivant je vais appeler dali apui je vais l'appeler dali maoui je vais l'appeler maoui je vais l'appeler next cheveille to et donc là on va pas s'embêter non plus un petit peu comme la pierre on va donc prendre le template par défaut maoui il ira très bien et on va l'utiliser tel quel donc je vais moi me rendre directement dans mon main page donc le main page lui est constitué d'une template par défaut qui nous affiche une image bien hello world bienvenue et il y a un bouton qui permet en gros à chaque fois que l'on va cliquer sur le bouton d'incrémenter un chiffre nous on va garder tout ça c'est parfait parce qu'on a une image qui va nous permettre d'afficher le contenu de notre value on utilisera ça on va pas s'installer on va utiliser le label on va changer en texte pour afficher du coup pour récupérer le texte que l'on veut et on utilisera le bouton pour faire l'appel à l'API donc je vais faire un petit peu de ménage je vais juste dire donc le bouton clic minon ça me va ça le sémantique on n'en a pas besoin quand on clique ça lancera un événement ça ça me va l'image par défaut elle a une source on va enlever la source on va enlever la partie sémantique et on va donner un nom à notre image ça nous permettra en code behind du coup de remplir la source de l'image donc je vais l'appeler l'image voilà les labels on les laisse pour l'instant et donc derrière notre main page on a notre propriété quand on clique qui va faire quelque chose ça j'enlève le compte j'enlève et donc ici un petit peu comme notre API qui appelle Dali ici on va utiliser notre pardon notre HTTP client qui appelle Dali mais ici on va utiliser aussi un HTTP client mais qui va appeler notre API tout simplement donc donc comme on va avoir besoin des modèles aussi de retour ce que je vais faire côté Maoi c'est que je vais créer exactement pareil un nouveau folder que j'appelle modèle et dedans il faut de load une nouvelle classe que j'appelle Dali modèle je vais là je vais là je vais récupérer tout ça voilà donc ici quand on va cliquer on va aller donc chercher le contenu de ce qu'on aura mis au niveau de notre main page sur le label d'ailleurs le label c'est plus un label ça va être alors puis sur Naoi les habitudes d'Oxamarin c'est une entrée il n'y aura pas de texte il n'y aura pas de sémantique et ce qu'on va faire on va juste mettre la solder c'est bien le voilà voilà comme on va le récupérer côté code je vais aussi lui donner un nom donc on va aller en triche voilà donc je reviens sur ma partie code donc ici on va aller donc créer un objet de type dans mon modèle de type body complètement et on mettra le contenu de texte dans le prompt le n et le size on le mettra en dur je vais juste value du coup nous allons y directement le using donc il va prendre un paramètre donc n on a dit que c'est une image la size c'est juste 112 alors 512 et enfin le prompt ça va être égal à quoi ? ça va être égal à notre objet entry.text voilà donc voilà donc là j'ai créé mon body et à partir d'ici on va faire exactement comme dans notre contrôleur où on avait donc une partie http client etc donc pareil on va faire var ashtt client égale new ashtt client et donc on va configurer ce client donc par response ça va être égal à quoi ? ça va être donc une méthode asynchrone il me l'a passé directement en asynchrone c'est parfait c'est un appel à notre htp client et on va faire un post sauf que cette fois-ci le post on va pas le faire sur l'api dali on va le faire sur notre API qui est donc en local et qui donc va elle appeler dali donc on n'est pas là pour expliquer le paramétrage de maoli avec les API en local mais en gros quand on est sur une application de type android donc sur un émulateur qui est sandboxé quelque part on peut pas faire appel à notre localhost directement comme ça donc ils ont créé un mappage avec quelques propriétés de paramétrage qui nous permet pour faire donc appel directement à cette API d'utiliser le endpoint 10.0.2.2 je vous laisserai aller voir sur les documents de Microsoft si vous voulez en savoir plus donc du coup ici donc faire appel à un https localhost on va faire appel à un http donc à une url qui est donc formaté comme ça 10.0.2.2 et dont le port va être le port de notre API qui est ici donc pour connaître le port de notre API on a ici la partie https et ici la partie http et le port il est ici donc en gros ce que j'ai fait j'ai juste remplacé localhost par directement 10.0.2.2 et je mets le port et ensuite je continue à travailler comme si j'étais en localhost avec du coup le endpoint que je veux appeler donc nous le endpoint qu'on veut appeler il est au niveau de notre contrôleur il est ici c'est l'API et le nom du contrôleur donc l'API et le nom du contrôleur qui s'appelle une DAC et voilà et donc ensuite on fait exactement pareil on va donc lui passer un string content le type json avec le même encolage donc je récupère et donc ce que l'on va passer en paramètres ici ça va être notre json body vous vous rappelez le json body il était ici c'est la serialisation de notre body donc j'ai créé moi le body ici vous pouvez le serialiser on rajoute bien évidemment mon package moutonne soft voilà et le système texte aussi pour l'encoder voilà donc là j'ai fait un appel à mon à ma partie locale en paramètre en remettrant le body l'encodage et le type de déliage et donc si tout s'est bien passé c'est pareil un list response ou c statut code en gros c'est bien quelque chose et bien on va desserialiser l'objet une fois qu'on a le code ça c'est rapide donc on va desserialiser notre réponse on va le transformer en résultat et nous on va pas renvoyer résultat c'est à dire que si on a un résultat qu'est ce qu'on va faire et nous on va dire que notre objet image notre objet de l'image pour rappel c'est notre objet ici image voilà et bien on va lui dire tu vas afficher l'image que d'habi que notre API qui a d'habi nous renvoie donc image ici point source donc on a une propriété source pour la valise image qui nous permet donc d'afficher une nouvelle image et donc c'est une image qui vient d'une URI puisque l'objet nous renvoie une URL et donc cette URL elle est dans l'objet result.data il n'y a qu'un élément donc c'est un tableau d'index0 point url alors il me dit que ah oui il faut que je transforme ça c'est du texte donc donc new URI donc voilà et si il n'y a pas de succès ben on va envoyer un message d'erreur ou une image avec une croix rouge pour dire qu'on n'a pas trouvé bon voilà donc ça ira très bien pour l'exemple donc je sauvegarde tout ça il nous reste un dernier élément à faire pour pouvoir donc utiliser l'appel en localhost sans le verbe https donc c'est au niveau de la configuration de notre projet maori sur les plateformes sur Android le main application donc ici on peut lui passer pas mal de propriétés donc de paramétrage de configuration dans le Android et nous ce qu'on va aller faire on va aller dire que d'utiliser le use clear text traffic en gros on va aller dire qu'on a le droit d'utiliser des appels http non sécurisés pour éviter de passer par le https se configurer certificat ou autre ça vous permet d'aller beaucoup plus vite on est sur la machine donc y'a pas de y'a pas de soucis voilà on est prêt et bien maintenant il ne reste plus qu'à lancer notre partie maori déjà je vais la mettre en défaut et on le veut pas sur une Windows machine mais on le veut sur un appareil de type Android donc je vais utiliser l'émulateur d'Android et donc ça sera chez moi un pixel 5 bon on va l'exécuter déjà pour voir si tout va bien donc là aussi suivant la machine le temps d'initialiser le projet l'émulateur ça peut prendre plus ou moins de temps on se retrouve une fois que l'émulateur est lancé voilà l'émulateur s'est lancé j'ai bien mon hello world mon click me j'ai ici ma phrase où je vais pouvoir taper quelque chose le problème c'est qu'ici j'ai lancé que la partie Android comme Android va faire appel à notre endpoint localhost il ne faut pas que j'oublie de lancer aussi la partie API donc ce qu'on va faire au niveau de l'API c'est au niveau de notre programme ici use pardon le HTTPS on va juste commenter cette partie là alors pour rappel maintenant on travaille sur du HTTP c'est pas pratique voilà et je vais aussi lancer du coup l'API voilà donc l'API est lancé je récupère mon émulateur là ok donc ici on va en faire pareil little rabbit the space bon et cette fois-ci on n'est pas avec le mot tout le reste on va cliquer sur cliquer et une nouvelle adresse donc on va regarder le souci de suite alors je ferme ça je ferme ça on peut louper mon élément ici effectivement la coquille en plus c'était pas en bleu j'aurais pu voir le suite allez on relance j'avais oublié le deux points on va le sépire c'est repartir on va le séparer on va repartir on clique pas trop si tout va bien, je le re-clique, ok donc on passe dedans ce que j'ai lancé je vais vérifier que mon serveur tourne, peut-être qu'il faut que je relance, je l'avais pas lancé je crois, ok là il tourne, je l'avais arrêté, je le retourne dessus, je re-clique, on va le faire continuer et voilà notre lapin vient d'arriver, donc vous avez vu ça a pris quand même 4-5 secondes le temps de aller chercher ça sur dali, et voilà donc vous voyez on a un truc plutôt sympa, on a mis le casque cette voici, notre petit lapin, on pourrait tester un autre exemple pour vérifier que ça marche avec autre chose, donc red car in the street of new york ah alors là c'est l'erreur de tout à l'heure, parce qu'on n'a pas de gestion d'erreur, je vais essayer de continuer ça c'est comme ça alors est-ce que je l'ai relancé, alors je vais arrêter, on va refaire mon point d'arrêt, excusez-moi du coup je relance mon pixel, vous voyez, je relance mon serveur le serveur est lancé, le pixel est lancé et donc on disait red car in the street of new york et je clique bien évidemment on n'avait pas mis de gestion d'erreur, c'est ce qu'on appelle asynchrone, il y a un timeout au bout de 100 secondes, c'est ce qu'on vient d'avoir et voilà donc c'est bien sûr du code à améliorer voilà on a une voiture rouge dont on lui fait confiance, ça va être les rues de new york certainement et voilà bon c'est plutôt sympa voilà ça nous a permis donc de avec ce petit cette petite démonstration d'utiliser la payée des dali, pour info au bout d'un certain nombre d'appels cela devient payant, c'est pas très cher mais vous avez suffisamment d'appels pour mettre en place ce projet parce que je crois que chaque appel coûte de l'ordre de 3-4 centimes et il y a à peu près un crédit entre 5 et 10 dollars il me semble donc ça vous laisse largement le temps de mettre en place l'appel à cette API voilà c'est tout pour cette vidéo, un petit peu longue, désolé en tout cas merci beaucoup, j'espère que le son sera cette fois-ci beaucoup plus agréable et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz